Reaco News à vous informer, c'est notre devoir. Reaco News, la chaîne qui vous informe à temps réel. Bienvenue mesdames et messieurs, dans votre grande édition du journal Alain de l'actualité, le gouverneur de la ville-proveste de Kinshasa, Jantiningo Bilambaka, a effectué une descente dans la commune d'Ekitabo. L'arrivée du président de la République du Congo, Brazzaville, ce samedi à Kinshasa, juste pour élargir des relations bilatérales. Bonsoir et merci de votre fidélité à Reaco News, en politique descente du gouverneur de la ville-proveste de Kinshasa, Jantiningo Bilambaka, dans la commune d'Ekitabo, pour s'assurer du bon déroulement de l'opération Zéro-Épave, mais aussi la démolition des constructions anarchiques au long du chemin des fers. Suivez le détail avec Rachidi Modi. Nous avons un grand programme, nous avons un projet de réhabilité de ces réseaux, avec notre projet Métro-Kine, et c'est d'ailleurs l'occasion pour moi pour donner certains éclaircissements. Le chemin des fers ici va se grandir, il va passer d'une voie à deux voies. Alors c'est le projet Métro-Kine qui a déjà commencé son amorce. Les gens, notamment les gens des Pagadjuma, qui ont érigé des bicoques ici, tout autour du chemin des fers, seront relocalisés, envoyés dans la commune d'Enceler, dans la localité de Tingitink. Kinshasa Soumguessou vient d'arriver à Kinshasa ce samedi 8 octobre, dans le souci des renforceux. Les relations bilatérales entre ceux des pays suivent cet élément, avec Karla Soumguessou. Enfin, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguessou, a atterri à Kinshasa, accueilli par son homologue, Félix-Antoine Tshisekedi. Le président Denis Sassou Nguessou s'y positionne dans le processus d'apaisement de tensions entre Kinshasa et Kigali. D'après la présidence congolaise de Kinshasa, plusieurs questions liées à la coopération bilatérale s'évoquées entre le deux Congo. Parmi le sujet chaud, il y a notamment le dossier de la réapparition du 1-23, qui empoisonne le rapport entre Kinshasa et Kigali. Il s'y est de savoir que le Congo et le Rwanda ont signé en avril des accords, des protocoles, des mémorandums d'attente et une convention de concession dans le domaine agricole. Les deux pays sont aussi liés par la présence de 8000 Rwandais qui attendent la régularisation de leur situation après avoir perdu leur statut de réfugié en 2017. En politique, les députés nationales, Daniel Safou, condamne fermement la position actuelle de son parti politique, Ensemble pour la République. Après la sortie médiatique de porte-parole de Moïse Katumbi, Olivier Kamitatou, suivait. ...comportements et les réactions et les ambitions au sein de l'Union Sacrée. Il n'y a rien. Quand Olivier Kamitatou dit qu'on ne va pas accorder une ministre à Féry Tisset-Kibbi, il a pêché partout. Nous devons savoir faire la politique avec l'intelligence. Lorsqu'ils avaient besoin de nous, afin que nous puissions constituer l'Union Sacrée, il y avait quoi au départ ? Et si on doit quitter, il n'y a pas au départ. On appelle ça en politique l'arrogance, l'ingratitude. On appelle ça en politique le non-respect aux engagements. Je crois que ce n'est pas, eux, de demander, n'est-ce pas, au ministre, non plus aussi aux députés, n'est-ce pas, de l'entendre de quitter le ministère. Au départ, il n'y a pas les a priori qui déterminent, n'est-ce pas, les comportements, qui définissent, n'est-ce pas, les ambitions. C'est un peu du genre de l'autorité morale, ce que nous avons connu au Péterre. Il n'y a pas un programme élaboré. Voilà, nous, l'Union Sacrée, il va atteindre tel niveau, il n'y a rien, il n'y a rien, on nous a rassuré, que nous allons nous organiser, on doit dégager un contenu, à la fois rationnel, sociologique, politique, mais il n'y a rien, nous ne nous réunissons même pas. Restons toujours en politique, agissons pour la République et Areb. Ensuite, le parti cher du ministre, Guy Luwando, a organisé un congrès extraordinaire, c'est samedi, oui, octobre 2020, dans son siège. Dans les soucis d'exposer sa vision, suivez les détails avec Rachidi Mouini. Ils sont rependus à l'appel du chef de leur parti politique, Areb, agissant pour la République, part et chère du ministre Guy Luwando, qui n'a pas manqué à sensibiliser sa base, cadre et membre, sur son soutien, sa détermination, afin de soutenir Félix-Antoine Tissé-Kédi pour de prochaines élections 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada pour de prochaines élections 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A sa prise de parole, il a souligné que Agissant pour la République est prêt à soutenir la vision du chef de l'État. Toujours en politique, la rationalisation de l'action de la justice dans les renforcements de la gouvernance de la chose publique et la matérialisation de l'État des droits, sur le point qui a été au menu du Conseil des ministres du vendredi 7 octobre 2020, dernier suivi, c'était l'État. Deuxième point de la communication du président de la République, de la rationalisation de l'action de la justice dans le renforcement de la gouvernance publique et de l'État de droit. Le président de la République a rappelé, comme souvent dans ses communications, les rôles pivots réconnus à la justice dans l'architecture institutionnelle de notre pays. Il lui revient de constater que loin de se relever de ses faiblesses, pour l'instant, notre justice va encore mal, s'invitant sur les bancs des accusés, à la grande incompréhension et désolation de notre peuple. Chaque jour, dans tous les coins du pays, le peuple assiste à basse sourdie, scandaleusement à des actes ou comportements de certains acteurs judiciaires, ainsi qu'à des actions ou décisions judiciaires à la limite du hasard et de la théâtralisation de celles-ci, creusant davantage la méfiance devenue légendaire entre le peuple et la justice. Au regard des dysfonctionnements, relevés tant pour ce qui concerne la justice pénale, la justice civile ou administrative, qui sont la voie qui mène à la justice et assimilée à tort ou à raison à un véritable chemin de la croix. Dans cet environnement, le Conseil supérieur de la magistrature devrait s'est mobilisé pour relever efficacement les défis de la régulation administrative et disciplinaire de la magistrature. C'est une interpellation du président de la République. Le président de la République entend aussi y veiller dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles, car face à une telle situation, c'est lui qui devient pour la population en danger et désespérée, comptable ou coupable de cette inaction ou de l'action désarticulée de la justice. Sans enfreindre l'indépendance constitutionnelle du pouvoir judiciaire, qui, bien plus qu'un droit exclusif pour le magistrat, est une garantie reconnue pour les justifiables d'avoir une justice impartiale. le président de la République a chargé la ministre et l'État ministre de la Justice et garde de Sceaux de travailler avec le Conseil supérieur de la magistrature en activant la passerelle légale du cadre de concertation prévu à l'article 17 du règlement intérieur du Conseil supérieur de la magistrature afin de proposer une série de pistes de solutions rapides. Autant que l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires comme instrument d'accompagnement du ministère de la Justice est appelé à jouer son rôle de manière efficace. Il va sans dire que si le problème est structurel, une évaluation s'avère capitale et doit conduire à une révisitation de mécanismes légaux ou même institutionnels afin d'insuffler à la justice un souffle nouveau. Troisième... En société, accrochage au parc du Virunga entre les civils et la force mixte, Fardecé et il se sonne les détails avec Yoa K-Pena. Trois personnes dont des civils et un commandant de la force mixte Fardecé ICCN-PNC ont été blessés les vendredi 7 octobre 2020 dans le sous-secteur de Zulo au parc de Virunga lors de l'accrochage entre Saké et la ville de Goma au nord-Cube. Dans un communiqué publié par l'Institut Congolais pour la conservation de la nature, environ 200 manifestants minis d'armée blanche ont bloqué la route nationale numéro 2 entre Goma et Saké avant de s'apprendre à la force Fardecé ICCN-PNC de Mukunga où ils ont blessé un élément. D'après les sources interviewées, les éléments de la force mixte ont été contraints de disperser la foule en vue de rétablir l'ordre public face aux manifestations possédant des armes blanches. Après la dispersion de la foule, l'un des commandants de la force mixte a été gravement blessé ainsi que des civils. L'ICCN condamne toutes ses attaques sur son personnel mais remet en cause l'autorité de l'État de Nord-Cuvu. En économie à croissement de recettes, le gouvernement a dépassé les assignations budgétaires prévues pour l'exercice 2023 plus des commentaires avec Péniel Njondo. Lors du contre-rendi de la 72e réunion du Conseil de Ministres, le ministre de la Communication et Média Patrick Mouyaya a fait savoir que les recettes mobilisées au mois de septembre 2022 ont été de l'ordre de 1 800,5 milliards de francs congolais sur les prévisions de recettes budgétaires mensuelles arrêtées à 1 461,4 milliards de francs congolais soit un taux de réalisation de 123%. Les performances de régies financières sera fermées davantage dans le perspective de l'atteinte de leur assignation mensuelle. Depuis l'arrivée du gouvernement Samalo Kondé avec Nicolas Kazadi à la tête du ministère de Finance, la mobilisation des recettes s'est améliorée suite aux mesures internes, mais aussi à l'embellie des principaux cours de matières premières. Notons que plus de 2 milliards de dollars proviendront des ressources propres soit une argumentation de près de 23% par rapport au budget 2022. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivie. Restez toujours branchés dans nos programmes sur IACO News. Surtout, n'oubliez pas de s'abonner. Au revoir. IACO News, la chaîne qui vous informe à temps réel. Sous-titrage Société Radio-Canada